Bonjour mes adorables élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de la leçon qu'on a déjà commencé la semaine dernière de l'orthographe dans l'objectif de reconnaître les différentes prononciations de la lettre C, ou bien qu'elles sont écrits tant avec la lettre C, sur le cahier d'activité page 50. Et comme d'habitude, on commence par un petit rappel. Alors, pour mieux s'entraîner et s'exercer, vous allez faire les consignes 1, 2, 3, page 50. Je vais les expliquer sur vos cahiers d'activité bien sûr. Alors, pour la première consigne, j'entoure les mots quand j'entends le son C. Alors, faites attention, tous ces mots contiennent la lettre C. Mais, est-ce qu'il écrit le son C ou bien il écrit le son Q ? Vous allez entourer les mots dans lesquels vous entendez C. Pour la deuxième consigne, je complète avec C ou C-C-D. Vous allez lire les mots. Vous allez compléter avec le graphème convenable. Soit C, soit C-C-D. Pour la troisième consigne, c'est le même objectif. Vous allez compléter toujours avec C ou C-C-D. Très bien, prenez-vous temps, faites les consignes et on se verra pour faire la correction ensemble. Voilà, on commence maintenant la correction. Alors, pour la première consigne, bien sûr, on doit lire les mots. On doit justifier pourquoi on va entourer un tel mot, on ne va pas entourer l'autre. Alors, je vais lire les mots. Client. Alors, la lettre C ici forme le son Q. Elle est suivie de la consigne L. Je ne vais pas entourer ce mot. Article. La même chose que client. La lettre C est suivie de L. Elle forme le son Q. Le mot suivant, la C. La lettre C est suivie de la voyelle E. Donc, elle forme le son C. Donc, je vais entourer ce mot. Le mot suivant, boucle. La lettre C est suivie de la consigne L. Donc, elle forme le son Q. Je ne vais pas l'entourer. Décider. La lettre C est suivie de la voyelle E. Elle forme le son C. Donc, on a entouré le mot. Le mot suivant, merci. La lettre C est suivie de la voyelle E. Et toujours, donc, il forme le son C. Très bien. Pour la deuxième consigne dans laquelle on nous a demandé de compléter soit par C ou bien C, C dit. Toujours, on doit rappeler la règle. Quand est-ce que je prononce la lettre C, C. Alors, la lettre C se prononce devant les voyelles I, Y et E. Et pour la lettre C, C dit, il se prononce C devant les voyelles O, A, U. Très bien. Alors, le premier mot. Une balançoire. Alors, bien sûr, je dois mettre la C, C dit, parce que si je mets le C, je vais dire une balançoire. Et ce n'est pas correct. Donc, on est obligé de mettre la lettre C, C dit. Et la lettre C, C dit, suivie de O, se prononce C. Un remplaçant, on a besoin de mettre la lettre C, C dit, pour faire prononcer le son C, qui est suivie de A. La C, C dit, suivie de A. Un cerceau. Alors, dans les deux, alors cerceau, je vais le frapper. Cerceau de voyelles. Dans les deux syllabes, j'entends le son C. Alors, pour la première, je vais mettre C, on n'a pas besoin de l'acidie pour faire prononcer le C, parce qu'on a déjà le E qui suit la lettre C dans les deux cas. Très bien. Un bracelet, la même chose, on doit mettre la lettre C, il est suivie de E, il se prononce automatiquement C. Deux. Un docteur. Un docteur. On doit mettre la lettre C. Une ambulance, on doit mettre la lettre C pour faire prononcer le C, on n'a pas besoin de l'acécidie. La pharmacie, on va mettre la lettre C parce qu'elle est suivie de I, et C, I nous donne le son C. Une fracture. Ici, j'entends le son K et pas le son C. Alors, la lettre C est suivie d'une consonne T, il se prononce K. Trois. Une façade. Alors, je dois employer la C, c'est dit, parce que si je mets C, je veux dire une facade, et ce n'est pas correct. Donc, on a besoin de mettre la C, c'est dit. Et on sait que la C, c'est dit suivie de A, se prononce C. Un bel camp, c'est suivie de O, se prononce K. On ne va pas dire un bel son, ce n'est pas correct. Une pièce, c'est, un maçon, la C, c'est dit, puisqu'il est suivie de la voyelle O. Très bien. La même chose pour la consigne suivante. On nous a demandé de compléter soit par C, soit par C, c'est dit. Alors, je vais lire les réponses. Dans la cour, on doit mettre C pour faire prononcer le Q. Les grands fonds de la bicyclette. Bicyclette. Alors, bicyclette. Bi-ci-clette. Trois célèbres. Donc, pour la première, pour la deuxième célabe dans laquelle j'entends C, j'ai employé la lettre C, puisqu'il est suivie de la voyelle Y. Ensuite, on a employé la lettre C, suivie de la consigne L, qui forme le son K. Bien. Ils apprennent à respecter. J'entends le son K. Donc, je vais mettre C. Les règles du code de la route. Les règles du code, je vais mettre la lettre C qui est suivie de O, il ne forme le son K. Deux. Demain, nous récitons la leçon de conjugaison. Récitons, c'est la lettre C suivie de I, qui nous forme le son C. La leçon, on doit mettre la C, c'est dit, parce qu'on entend C. Donc, je dois mettre C, c'est dit, parce que si je mets la lettre C, je vais dire le quand, et ce n'est pas correct. De conjugaison. J'entends, j'entends K, donc je dois mettre la lettre C, suivie de O, qui se prononce K. Elle n'est pas difficile. J'entends K, donc je dois mettre la lettre C, suivie de I, qui nous forme le son C. On n'a pas besoin de l'acidire. Je la connais déjà par cœur. Connais, j'entends le son K, on a déjà la voyelle O, donc on doit mettre la lettre C par cœur. La même chose, j'entends K, la lettre C, suivie de la voyelle O, qui nous forme le son K. Très bien. Trois. La cloche sonne. La cloche, j'entends K, c'est suivie de la consonne L. Il est exactement 5 heures. Exactement, j'entends le son K. Donc on doit mettre la lettre C, qui est suivie de la consonne D. Alors on sait bien que la lettre C, suivie de la consonne, nous donne le son K. Alors 5, on a I, donc on va mettre la lettre C pour faire prononcer le C. Voilà, c'est presque la fin de cette séance. J'espère que vous avez pu trouver des réponses correctes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous faites la correction soigneusement. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.